Si je ne dis pas Jacques-Edith, tu ne baisses pas les bras. Ah, d'accord. Alors, vas-y, alors. Vas-y, vas-y. Jacques-Edith, levez les bras. Voilà, continue, Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Grazie. Vraiment. Alors, vous êtes à l'affiche de... Emile. Pardon ? Oui, vous, non. Son prénom. Ok, Emile, merci. Non, tu fais grazie, Emile. Grazie, Emile. Voilà, ça vient de là, hein ? Tu croyais que c'était quoi, toi ? Je ne sais pas, Emile ? Non, non, ben, t'es fou. Ça vient du prénom. Ah, d'accord. Ornella, vous êtes à l'affiche, donc, de Jet Set 2, qui s'appelle People, qui est réalisée par Fabien Antoniente, avec José Garcia, Rupert Evret, Elie Semoun, Rossi de Palma, Jean-Claude Briali, et qui sort le 19 mai sur les écrans, voilà. Alors, je vais faire le pitch. Vous voulez que je fasse le pitch ? Qu'est-ce que c'est, le pitch ? C'est le résumé. Le pitch. Le pitch. Le pitch. Le pitch. Le pitch. Non. Il n'y a pas de pitch. En Italie, vous n'avez pas le... Ouais. De quoi ? Vous n'avez pas le pitcho en Italie. Non. Le pitcho, c'est raconter le film en quelques phrases. Ah. On dit le pitch. Voilà. Continuez. Vous continuez, Louis. Mille caloriquio. Alors, Charles de Poulignac, qui est joué par Rupert Everett, grand chambélan de la jet set parisienne, débarque à Ibiza, dans le domaine du roi des branchés. John John, joué par José Garcia, le plus extravagant de tous les jet setters du monde. Et il va chercher à gagner sa confiance, parce qu'il n'est plus rien, il n'est devenu plus rien. Et vous, vous allez l'aider à gagner la confiance de John John. Yes. Voilà. Parce que vous êtes une vieille amie à lui, vous vous retrouvez, etc. Oui, oui, parce que Camille a commencé dans le jet set. Depuis toujours. Oui. J'aime bien quand vous parlez. Moi, j'adore les filles qui ont l'accent italien. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que José Garcia, c'est le sosie de George Michael. C'est incroyable. On dirait vraiment George Michael. Je ne l'ai pas vu, George Michael, puisqu'il ne voulait pas que je sois là, donc je ne l'ai pas croisé. C'est vrai qu'il ne voulait pas que tu sois là, George Michael. Pourquoi ? Il avait peur de tomber amoureux. Bien. Remarque, je le comprends. Depuis que j'ai regardé La Ferme, j'ai beaucoup changé. C'est pas mal de trucs. C'est marrant, hein ? Alors, donc, il y a des scènes très drôles. Il y a la visite de la maison où même les chèvres prennent de l'ecstasie. Oui. Ça aurait pu être le titre d'un livre. Écrit par Alexandre, Anthony et Sarah Marshall. Non, c'est vrai. Même les chèvres prennent de l'ecstasie, c'est vrai. Mais oui, tout le monde dans... Tout le monde a eu ça. Dans ma fille, oui. Oui. Et puis, alors, il y a un truc qui, moi, me fait hurler de rire. C'est le centre de rééducation où les people apprennent à faire la queue. C'est-à-dire qu'on... Je... Je ne comprends pas. La file d'attente. Les gens attendent. Ils apprennent à attendre. Il y a Massimo Gardia qui fait la queue. Vous vous souvenez ? Vous ne l'avez pas vu ? Ah non, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ? Non. Je n'ai pas vu le film. Mais oui, j'espère, je ne savais même pas que ça... En fait, comment on est la moitié ? Allez voir Jet Set 2, alias People. Non, on n'a pas dit Jacques Adi. Tu n'as pas le droit de croire. Qu'est-ce que c'est, Jacques Adi ? Simon Says. C'est un jeu français. Tu dis Jacques Adi, levez les bras. Là, tu dois lever les bras. Vas-y, Jacques Adi, levez les bras. Ah, ouais ! Baissez les bras. Mais non, il faut dire Jacques Adi. Si je ne dis pas Jacques Adi, tu ne baisses pas les bras. Ah, d'accord. Alors, vas-y, alors. Vas-y, vas-y. Jacques Adi, levez les bras. Voilà, continue, Thierry. Comment ça va, Karine ? Ça va ? Si, oui, si, si, ça va. Ça va ? Si, si. Bon. Alors, on vous connaît, parce qu'on vous a vu beaucoup au cinéma, mais en fait, on ne vous connaît pas très bien. On ne connaît pas très bien votre vie. Vous êtes née à Rome, à une date qui est secrète. Moi, je l'ai. Non, tu ne peux pas l'avoir, c'est secret. Ah, je ne sais pas. Je ne vais pas te dire. Ça te dit quelque chose, cette date, ou pas du tout ? Je suis née le 9 mars, oui. D'accord. À Rome. Et l'année n'a aucune importance. Aucune. Ok. Ornella. Oui. Votre vrai nom, c'est Francesca Romana Rivelli. Si. Je peux vous appeler Francesca ? Mais oui, tout le monde qui me connaît m'appelle Francesca. Donc, désormais, je vous appellerai Francesca. Hein ? Car... Bon. Alors, père Napolitain, mère estonienne. Oui. C'est pour ça que vous avez les yeux un peu... Capitale de l'Estonie. Ben, c'est Vilnius, non ? Ah non, c'est la Lituanie, Vilnius. Ça va, ça va, ça va. Tallinn. 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 C'est dans l'Europe, c'est dans l'Europe maintenant. Non, non, c'est dans l'Europe. Il faut apprendre les capitales. Donc, père Napolitain, mère estonienne. Et vos parents avaient une relation assez difficile. C'était pas facile quand vous étiez petite. Votre père vous garde quand votre mère s'en va. Oui, ils avaient une petite difficulté, oui. Difficulté. Et vous, vous dites rien. Parce qu'à l'époque, les enfants ne disaient rien. À l'époque, les enfants subissaient sans rien dire. Parce qu'aujourd'hui, ils disent... Oui. Vous croyez pas ? Non. Je crois que quand ils sont petits, les souffrances des enfants de parents qui ont des problèmes, ils te changent le caractère, quoi. Peut-être après, tu dis, mais ça, ça veut rien dire. De dire ce que tu sens, je pense qu'il y a une différence. Ça vous a marqué, vous ? Oui. 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 Alors, en plus, votre père meurt. Vous êtes assez jeune à ce moment-là. Vous avez 12 ans. Donc, une enfance assez difficile, finalement. Oui. Il y a pire, quoi. Oui. Et depuis, vous cherchez toujours le père chez vos amours ? Non. Pour un moment, peut-être, oui. Maintenant, non. Non. Maintenant, c'est fini. Bon, fini, c'est un drameau. Maintenant, vous cherchez plutôt plus jeune, oui. Oui. Non, mais c'est vrai, Arnaud. J'ai rattrapé le temps perdu. Oui. Parce que là, le type avec qui vous êtes, il a 10 ans de moins que vous, non ? Oui, oui. Stefano, c'est ça ? Stefano, c'est ça. Il a quel âge, Stefano ? Il a 15 ans, Stefano, bien sûr. Alors, voilà. Ensuite, vous êtes remarqués par, donc, le fameux Damiano... Un génie, deux associés, une cloche. Voilà, oui, exactement, Laurent. Putain, c'est bien. Tu veux pas faire une émission de cinéma sur France 2, non ? Si, si, avec Ornela. Francesca, c'est qui a ma Francesca ? Oui, alors, le premier film s'appelle, et c'est normal, la femme la plus belle. La Mollia Piubel. Et alors, c'est terrible, parce que pour vous faire pleurer dans le film, il vous bat avec un ceinturon. Mais qui va dire tout ça ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, si, si, si. Vous avez eu les traces pendant 2 ans, hein ? Ben, ben, peut-être encore aujourd'hui, mais ce n'est pas... Dove, où ? Dove. Non, importante, mais... Non, mais c'est une façon, c'est un vieux cinéma italien, ça, c'est fini, justement. J'espère, hein ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Les hommes, ils sont bizarres, hein ? Ah, j'aime quand vous dites ça. Ils sont au nué, hein ? C'est un vice-là, tu ne veux pas te percevoir. Non, ben, ben... Et donc, à partir de là, vous enchaînez les tournages, hein ? Et toute votre adolescence, toute votre jeunesse se passe à tourner, finalement. Vous n'avez pas le temps de vivre ? Vous avez un petit peu oublié de vivre, non ? Mais ça, c'est un peu extrême, quoi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, mais les autres, ils allaient à l'école, alors c'est une autre façon d'être occupée, mais j'ai sûrement vu ma vie, j'espère. Mais vous vous êtes amusée, quand même ? Oui. Le soir, après le tournage ? Non, non, le soir, non. Mais qu'est-ce qu'il y a, alors ? Je me mets au rythme d'Ornella. Fais l'imitation, fais l'imitation de moi que je sors de la boîte. On est en symbiose. Laurent, tout de suite, carte de bon client. On est retournés, on va vous donner une carte de bon client. Des visites ? Je vais t'appeler plus tard. Grâce à cette carte, Francesca, grâce à cette carte, vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais... Qu'est-ce que t'as donné ? T'as pas donné bon client ? Je me suis trompé, j'ai l'imitation. Oh non ! Oh non ! École Pamilla. Non, Laurent ! Non ! Non, Laurent ! C'est la même ! Je t'ai dit, non ! Je t'ai dit de donner une carte de bon client, Laurent. École Pamilla. Non, on est désolé, Francesca, on est désolé. Je propose, pour se faire complètement pardonner, une pause bisous. Bien ! Alors, on continue, Laurent, si tu permets, quand même. Bien sûr. Donc, la première fois qu'on vous voit en France, Francesca, c'est en 75, dans La Dernière Femme, de Marco Ferreri, avec Gérard Depardieu. Mais vous devenez une vedette vraiment internationale, avec Alain Delon, dans Morts d'un pourri, de Georges Lautner. Quoi ? Je suis également dans ce film. T'es dans ce film, toi ? Dans Morts d'un pourri. Non. Tu fais le pourri. Non, je fais un figurant. On était à la gare Montparnasse, on s'est croisés toute la journée. Et tu montais les marches, moi je la descendais, et on est là, tu n'avais pas de soutien-gorge, et tu m'as fait passer une journée magnifique. Et je t'en remercie. Et dans le film de Ferreri, rappelons qu'elle coupe le sexe de Gérard Depardieu avec un couteau électrique, quand même. Mais pas moi ! Il s'y autocoupe, justement. Il comprend et c'est inutile, quelquefois. C'est vrai. C'est vrai que c'est un beau cadeau, on n'y penche jamais. Oui. On n'a pas le réflexe. Voilà, donc Morts d'un pourri, puis ensuite deux sketchs dans Les Nouveaux Monstres, et puis surtout, le film de vous que je préfère, c'est Conte de la folie ordinaire, qui est un film que j'adore. Là, vous mettez tout le monde d'accord dans ce film. Oui. Voilà. Et alors, c'est marrant, vous n'êtes jamais allé à Hollywood. Oui, je... Je dis en italien. En italien, Hollywood. Je comprends. Non, mais pourquoi vous êtes jamais allé à Hollywood ? Oui, j'étais, mais tu vois, il y a des choses qu'on n'est pas tout à fait prêts tout le temps à faire, non ? Et moi, rester là, toute la vie, oublier tout. Moi, je suis plutôt européenne. C'est pour quoi ? Pour un cadeau, mais... Et alors, en France, ce qui est très bizarre, c'est que vous n'avez pas été tellement utilisée. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Alors, ça commence un peu maintenant avec la télévision. On vous a vu dans Le Compte de Montecristo avec Depardieu, que vous avez retrouvé 22 ans après Ferreri, le lion de Long, donc 20 ans après Lautnerre. Non, mais c'est vrai. Alors, il faut attendre. Il faut attendre 20 ans à chaque fois, quoi. Hein ? C'est emmerdant, quand même. Tu auras 45 ans, dans 20 ans. Ah, oui ? Ça va encore, quoi. Elle a dit un truc génial, Francesc. Elle a dit... Finalement, les seconds rôles ne me dérangent pas parce que, de toute façon, dans la vraie vie, on est déjà un premier rôle. C'est une très belle phrase, ça. Bah... C'est vrai. Dans sa propre vie, on est son premier rôle. C'est certain. On s'entendrait bien, tous les deux, non ? Tu vois, on a quelque chose... Il y a une complicité entre nous, hein ? Oui. Complicita. Si, si. Tu as envie de baiser, toi, hein ? Non ! Non, 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 non. Non, non, non. Non, je trouve que... Francesca en 10 ans est devenue très équilibrée. Est-ce que c'est... Vous avez fait une analyse ? Si j'ai fait analyse ? Oui. Oui, j'ai fait. Ça vous a équilibrée ? Ça vous a fait du bien ? Bah, équilibrée, c'est un mot un peu difficile à comprendre. Mais on cherche de s'aimer, quoi. De trouver une harmonie dans soi-même. C'est ça qui, après, c'est utile. Et là, ça va. Parce que l'équilibre, c'est un peu difficile à savoir. Non, mais vous avez l'air très bien, là. Oui. Non, non, Catherine Barman m'a dit, tu vas voir, on est là, elle est insupportable et tout. Pas du tout, vous n'êtes pas du tout insupportable. Qui a dit ça ? Toi ? Non. Non, non, c'est quelqu'un. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je t'ai intéressé puisqu'on a travaillé ensemble. Catherine, il dit que c'est lui avant. Non éverre. Non éverre, non éverre, non éverre. Oui, oui, Catherine, oui. Bien. Alors, équilibrée aussi par le bouddhisme. Oui. El bouddhismo. Non. Non. C'est pas. La salle, ça. El bouddhismo, c'est en espagnol. Ah, pardon. Il bouddhismo. Yo también. Oui. Non, on est là. C'est pas le bouddhisme du Dalai Lama. Non. C'est un bouddhisme japonais. C'est le bouddhisme japonais. C'est quoi ? C'est la Soka Gakai, c'est ça ? Oui. Ah, c'est ça ? Je connais bien, oui. Nanyo Rengekyo, c'est ça ? Ah oui, j'en ai, c'est un Nanyo Rengekyo. Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo. Et cette parole, ce mantra, te donne de l'énergie. Vous faites ça, vous ? Oui. Ça se voit, hein ? Je sais pas si ça se voit, j'espère. Cette prière donne de l'énergie, c'est vrai, hein ? Ben oui. On va essayer. Nanyo Rengekyo. Il faut que ça vienne de là, c'est pas... C'est là. Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo, Nanyo Rengekyo. C'est vrai, hein ? Oui. Ça monte. Mais ça peut aussi pas monter, hein ? Ça, ça dépend de chacun. Tu peux faire un... Non ! Je crois qu'elle t'a percé un jeu, hein ? Non ! Mais vous savez qu'en France, il y a des gens qui pensent que c'est une secte, quand même, hein ? Mais tout ce qu'on connaît pas, tout ce que c'est... C'est comme ça, mais c'est pas une secte, pas du tout. Parce qu'il y a une grande liberté, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation. Mais oui, il n'y a pas de personne, des clercs, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est... Tous, on est tous ensemble. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, quand même, au Japon. Il y a un chef, au Japon. Oui, mais il est le président de la Sokakaka, c'est un grand monsieur, je veux dire. Et ça qui aide, c'est quelqu'un qui est reconnu par tout le monde comme un des grands. Enfin, en tous les cas, ça vous fait du bien. Oui. C'est déjà pas mal. Oui. C'est l'essentiel. Vous n'êtes pas obligés de prendre des pilules comme tout le monde. C'est mieux que le feng shui ? Hein ? C'est mieux que le feng shui ? Mais le feng shui, c'est une autre chose. Qu'est-ce que c'est, le feng shui ? C'est les harmonies dans ta maison, tout ça. Mais ça, c'est une autre chose. Tu connais le feng shui, toi ? T'as utilisé le feng shui ? Oui, il y a des choses que je fais, oui. Pour la cuisine, c'est bien. Je crois que vous pourriez beaucoup m'apporter. OK. Je ne suis pas trop vieux pour vous. Non. Bien. Équilibré aussi par vos trois enfants. La première, c'est Naïké, qui est née quand vous aviez 19 ans. Le père, c'est comme votre âge. Il est secret. Le père de Naïké. Oui. Il est secret. Il est secret. Il est secret. Elle s'appelle Naïké. Oui, il est secret, le père. Oui. Voilà, c'est tout. On ne le dit pas. C'est là mon nom, ça veut dire que le père, elle n'a pas voulu donner un nom. Voilà. Ce n'est pas secret. Il n'hésite pas. Voilà, on n'en parle pas. C'est tout. Non. Moi, je sais qui c'est, mais... C'est un producteur espagnol. Encore Sardou ? Non. Mais c'est une thématique, alors. Incroyable. Et alors, Naïké a fait de vous une grand-mère, une très jolie grand-mère. D'ailleurs, je dois dire, c'est les nerfs, quand on dit qu'elle est grand-mère. Il ne faut pas dire, là, j'ai la petite fille qui vient d'être maman, il n'y a pas très longtemps. Et là, l'enfant de Naïké s'appelle Akash. Akash. Ça veut dire quoi, Akash ? Ciel. En quoi ? En chénienne ? Non, indien. Vrai, l'indien... L'indien des Indes ? Oui. Avec le turban ? Oui. Oui, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que, depuis que vous êtes grand-mère, vous savez faire un bon café ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, je ne comprends pas. C'est une référence à une pub française. Ah. Tu ne peux pas comprendre, parce que c'est des privats jokes franco-français. Voilà. Mais les Italiens, tous. Oui. Tous les femmes italiennes doivent faire un bon café. Est-ce que, depuis que vous êtes grand-mère, vous avez peur de la canicule l'été ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, la canicule. On est là, tu crois que c'est moi le méchant, mais tu te trompes. Non, la canicule, l'été, il fait chaud. Et alors ? Et les vieux, ils meurent. Ah bon, mais je ne suis pas morte. Non. La dernière été, ça a été terrible. C'était terrible. Il y a 15 000 morts. Moi, avec les choses, ça va très bien. Bon. C'est l'effroi que me tue. Est-ce que, depuis que vous êtes grand-mère, vous pensez à la chirurgie esthétique ? J'aurais pensé à ça, même sans être grand-mère. Ça ne veut rien dire, être grand-mère. Vous êtes bien. Ça va, vous n'avez pas besoin de chirurgie esthétique, de toute façon, aujourd'hui. Mais je ne sais pas, peut-être, oui, mais jusqu'au moment où je ne sens pas la nécessité, je ne le fais pas, même si j'ai besoin. Peut-être que j'ai besoin et je m'en fiche. Non, 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 non. Mais... Et c'est dommage parce que Stefano, le Jules de Francesca, est chirurgien esthétique. Oui. Comme par hasard. Il y a un appartement à traverser. Mais écoute, tu ne penses pas que ça, c'est très beau ? Très beau. D'être aimé par quelqu'un qui a une conception de la beauté. Et même si je ne suis pas à 25 ans ? 27, ça va encore. OK. Bon, alors, voilà. Alors, de toute façon, vous, voilà. Le problème avec vous, je crois qu'on peut le dire franchement. Je crois que là, on peut se dire les choses, hein, à cette heure-là de la nuit. Vous avez besoin de vivre avec un homme. Les histoires d'une nuit comme ça, ça ne vous plaît pas. Vous, ce qu'il faut, c'est une relation suivie avec un homme. C'est vrai, Francesca ? Oui. Non, mais c'est vrai ? Oui. Juste une nuit, ce n'est pas son truc. Deux nuits, peut-être ? Trois nuits ? Un minimum trois. Un minimum trois nuits. On sait bien connaître. Trois semaines et puis... Vous avez déclaré l'orgasme. Pour l'orgasme, je m'en fiche. Oui. Moi, c'est pareil. Non, toi, non. Je sais que toi, non. Ah bon ? Ça se voit tant que ça ? Oui. Non, mais tu vois, par exemple... Mais les hommes, c'est différent que les femmes. Mais c'est vrai, par exemple... À quel niveau ? Mais peut-être que les hommes, ils n'ont plus besoin de se décharger de quelque façon. Ils sont plus victimes de son... Ils ont une bite à la place du cerveau. Oui. Souvent. Oui. Souvent, Laurent. Les femmes ne sont plus équilibrées. Elles peuvent mettre certaines choses à côté. Non, ce qu'il lui faut à Francesca, c'est du romantisme. Parce que, par exemple, un jour, vous étiez dans un pipe show, par exemple, un jour... Mais c'était tiède, alors là. Non, vous étiez dans le pipe show. D'accord. Moi, je préfère les femmes comme vous. Mais finalement, je me demande ce que vous êtes prête à faire par amour pour un homme. Vous êtes prête à faire beaucoup pour un homme ? Oui. Oui. Oui, on va voir. Interview par amour. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vous déguiser en Elton John ? Oui. Oui. Avec les lunettes, la perruque et tout. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à prendre de la drogue ? Comme... Non. Mais non. Non, parce que je peux pas aimer un homme qui me demande ça. Ah. Il va falloir arrêter tes conneries. Est-ce que, par amour, si votre homme aime les Rubens, les Bottero, est-ce que vous seriez prête à prendre 17 kilos ? Non. Bottero, c'est 117 kilos. Oui, je sais. Non. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois les chaussettes sales de votre mari ? Oui. Oui. C'est bien. Est-ce que, par amour, vous seriez prête, par amour, à accepter quelques petites infidélités ? Non. Mais juste un peu. Non. Mais un peu. Non. Pas beaucoup. Non. Donc, rien à faire. Même pas... Pas de maîtresse, tout ça. Non. Non. Vous n'êtes pas... Par amour. Non. Si ça le rend heureux, si vous l'aimez. Mais non, mais non. Mais si vous l'aimez... Mais non, mais moi, je ne peux pas aimer un homme comme ça. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour vivre à trois avec la maîtresse ? Pas d'accord pour aller dans les clubs échangistes avec la maîtresse ? Non. Rien à faire ? Non. Même par amour ? Mais non. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel ? Ben, ça dépend. Ah. Là, vous n'êtes pas contre, là, hein ? Ben, ça dépend. Mais c'est entre nous, ben oui. Ça dépend de quoi ? Si vous l'aimez, il vous demande de devenir son esclave sexuel ? Mais non. Tu vois, ça, je trouve que c'est un peu une interview stupide. Ah ! Je me disais aussi... Parce que quand on s'aime... Je suis entièrement d'accord. Parce que quand on s'aime, on ne demande pas, on est... On est une esclave sans avoir besoin de... Mais pourquoi l'esclave, en plus ? Il y a des choses qu'on fait, c'est quelque chose que... Je ne sais pas. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. On est là. On va me chercher une bière. Mais oui, mais j'aime bien aussi, peut-être... Ça, peut-être. Vous aimez bien... Vous aimez bien un petit peu être soumise, quand même, Francesca ? Non, non, mais... À part qu'il y a une chose. Oui. Décider d'être quelque chose, c'est une chose. Oui. Alors ça, c'est un autre type de jeu. Hum. Et c'est une chose cautionante, un jeu cautionante. Alors ça, ça peut être aussi drôle pour un moment, mais... C'est moi que je décide. D'accord. Quand tu veux. OK. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.